... Bonjour, aujourd'hui, on va parler du gigot d'agneau et comment cuire un gigot d'agneau. Moi, j'ai une technique pour ne jamais le rater, qu'il soit toujours fondant, moelleux, juteux, ce qui est une cuisson réussie. Vous allez voir, c'est assez simple. Allez, c'est parti. Le gigot, on va le saler au sel fin. Nous, on achète des jolis gigots. On n'enlève pas le gras, on laisse bien tout le gras. On a enlevé l'os du casic, on a mis un petit morceau là. On frotte un petit peu, on peut le laisser quelques minutes. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, pas trop, au fond d'un plat qui va aller au four. Une fois chaud, une fois que ça commence à crépiter, on va le laisser légèrement doré. On va le marquer sur toutes les faces. Une fois que le gigot est bien marqué, on va mettre les petits os, les petites parures que le boucher nous a gardées. On va les mettre au fond et on va légèrement les dorer. Alors, le gigot est bien doré. On ne va pas le mettre à cuire dans la casserole. On va mettre dessus des tranches d'ail. Alors, c'est de l'ail frais. De la sarriette, voilà, pour bien le parfumer. Ce qui reste, on va le mettre au fond. La tête d'ail nouveau qu'on a utilisée, on voit, on est à la période où l'ail frais arrive. Celle-là, on va légèrement les éclater. On met au fond deux petits morceaux de beurre. Et là, on va mettre au four à 80 degrés. Pourquoi mettre la grille ? C'est pour éviter que la chaleur emmagasinée par le plat vienne agresser le gigot et que la chaleur du four vienne enrober tout doucement le gigot et réaliser une cuisson parfaite. Cette cuisson, on dirait une cuisson en basse température, mais simplement qu'on la fait de façon traditionnelle. Ce que je fais, moi, au restaurant ici, quand je veux avoir une belle cuisson, tout en gardant les fondamentaux de la cuisine. C'est cuire dans un four, dans un plat, avec des éléments aromatiques pour réaliser la plus belle cuisson du monde. Et là, on est parti pour 40 minutes à une heure de cuisson à 80 degrés. Alors, le gigot, là, à 45 minutes, pour vérifier la cuisson, il y a une chose qui est assez simple, c'est que quand on la désossée, ici, là, il y a un trou qui se fait. Et donc, on met son doigt dedans. Et il faut que la température à l'intérieur atteigne à peu près 50 degrés. Alors là, on est un peu juste. Il manque à peu près un quart d'heure de cuisson. Donc, on sera à peu près à 50, 55 minutes. Ça dépendra la taille du gigot. Notre gigot a 55 minutes de cuisson. On va vérifier la cuisson, comme je vous l'ai dit. Là, on sent la température. On est à peu près vers 45, 47 degrés. On va mettre un papier aluminium, comme ça. Et on va le laisser reposer le même temps de cuisson. Et voilà comment ne jamais rater la cuisson d'un gigot d'agneau. J'avais envie de le partager avec vous. Une façon très traditionnelle. L'ail, la sarriette, les parures. Comme si on le cuisait de façon traditionnelle, mais j'ai apporté mon petit twist en le mettant sur une grille pour que la cuisson soit parfaite à l'intérieur. Presque pas graissée, tout doux, très moelleux, très juteux. C'est ce que je fais chez moi le dimanche. Et je cherche ça. Et tout le monde se régale. Mais je vais vous parler la semaine prochaine de ce qu'on va faire avec ce qui se passe en dessous. Parce que le jus fait partie intégrale de cette recette. A la semaine prochaine.